Elle se déplace du côté court, au côté jardin, pour couvrir tous les angles de la nouvelle à nouvelle, pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, vous connaissez bien sûr toute la série d'émissions, tac, 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 Got Talent, Canada's Got Talent, USA's Got Talent, Britain's Got Talent. Bien, il y en a une qui a réussi à impressionner tout le monde, partout, tout le temps, à chaque fois, partout, à chacune de ces émissions-là, où elle passe. C'est Geneviève Côté, imitatrice. Bonjour Geneviève. Bonjour Sophie, ça va bien? Bien, moi, ça va très bien. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était parce que vous aviez eu le Golden Buzzer. Puis là, vous avez impressionné tout le monde à Britain's Got Talent. Vous êtes sur une lancée, Geneviève. Ah, vraiment, une lancée, puis je ne suis pas pesante en plus, ça me lance loin. Très, vous pesez combien? 81. Vous pesez 80 livres? Oui. Mais non, mais je pèse deux fois plus que vous, c'est quoi ça? En tout cas, bref, c'est peut-être ça qu'on n'est pas là pour se parler de ça. Mais peut-être que justement, vu que vous êtes toute menue, c'est peut-être ça aussi qui fait que ça influence peut-être votre voix, la qualité de votre voix, le fait que vous êtes capable d'impressionner comme ça les juges les plus exigeants? Peut-être, je ne sais pas. Ça ne paraît pas, en fait, quand j'arrive là-bas, j'ai des talons. C'est quand les gens voient après, ils font comme, c'est-tu toi, la fille qui fait des bruits? Vous êtes toute menue. Alors, on va écouter un petit extrait de votre performance, donc, à Britain's Got Talent, où vous imitiez, en fait, les sons des animaux et de la nature dans un documentaire sur la nature. On va écouter un petit extrait. Is she doing the noise? Is she doing the noise? What's that? What's that? Moi, j'adore voir les Britanniques. Is she making the noise? Is she making the noise? Is it really hot? C'est absolument hilarant. Do you want to go 50? Bien oui, vous, vous êtes bonne imitatrice. Alors, comment c'est venue l'idée? Parce qu'à chaque fois que vous participez à une de ces émissions-là, à chaque fois, c'est quelque chose de différent. Vous ne faites pas, évidemment, à chaque fois le même numéro. Donc, l'idée de ce documentaire un peu animalier, un peu sur la nature, c'est venue d'où, cette idée-là? Bien, c'est venu de l'idée de la production là-bas. En fait, moi, j'ai été invitée. Tous les autres « Got Talent » que j'ai faits, j'ai été invitée, puis ça a été différent à chaque fois. Ils m'ont demandé de faire le même numéro qui est « Des bruits d'animaux de la jungle » sur une chanson de mon ami Michel Ducharme, entre parenthèses, qui a créé la pièce musicale qu'on entend en arrière. Et puis, là, cette fois-là, ils m'ont dit « Bon, on va te mettre un écran et puis tu vas synchroniser tes imitations avec les animaux. » Et là, au début, je ne voulais pas. J'ai dit « Moi, j'aime ça quand les gens, ils rentrent dans mon univers, ils rentrent dans ma tête, puis ils viennent voir la drôle de… la bébite que je suis, puis ils rentrent dans mon univers. » Et puis là, ils m'ont dit « Non, 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 on va te mettre, tu vas voir, fais-nous confiance. » Et là, ils m'envoient la vidéo et j'ai pleuré tellement. J'ai trouvé ça beau juste dans mon téléphone. Puis après de l'avoir regardé à la télévision, finalement, je brûle tout le temps. J'ai regardé à la télévision, c'était magnifique. Et là, ils me disent « Tu reconnais… » Tu sais, je reconnaissais la voix au début du monsieur qui parle, qui fait la narration. C'est David Attenborough qui fait tous les reportages de Planet Earth. J'ai dit « Bien, voyons donc que ce monsieur-là, il parle au début de ma performance. » Puis le résultat, c'est tellement beau. C'est beau comment ils ont mis ça. Ils m'ont dit « Mais change un peu tes imitations. » J'ai commencé avec l'Océan, tu vois, avec « America's Got Talent », j'ai mis du violon dedans. Mais c'est tout le temps la même performance qu'ils me demandent de faire. Alors, c'est ça. Le même numéro, dans le fond, la même chanson. D'accord, c'est ça. Mais c'est quand même assez impressionnant parce que parmi les juges en Angleterre, il y a Simon Cowell. Et puis lui, on sait à quel point il est exigeant. C'est une tête de cochon, ce gars-là. Il n'aime rien, il n'aime jamais personne. Donc, vous avez réussi quand même à l'impressionner. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier de cette participation-là? D'y être allée parce qu'elle était vraiment… J'étais dans le déménagement, mon chien venait de décéder. J'ai dit « Écoute, j'ai besoin d'un break, je ne veux pas y aller. » Puis là, Albert qui est venu avec moi faire le son, il m'a dit « Là, défatigue-toi, je m'en viens et on s'en va là-bas. » Puis écoute, c'est ça, je suis contente de, même quand ça va, so-so, de me redresser les manches puis de foncer pareil puis de « show must go ». Bien, je m'excuse de le dire, elle manquait la chanson de « show must go ». C'est l'expression « show must go on », « avouer ma championne » puis « fesses dans le tas ». Puis il arrive tout le temps, quand tu sors de ta zone de confort, il arrive tout le temps des belles affaires. puis je suis vraiment contente d'être allée puis les « fish and chips » étaient bons en tabarouette. Imitez-moi le son d'un « fish and chips » en train de frire dans l'huile à Londres. Hé, le pire, c'est que vous êtes capable d'imiter un « fish and chips ». Vous êtes hallucinante, vous. Je peux tout imiter, je peux tout imiter. Ah, ça sera pas long, je vais être texto. J'imite tout. Ok, moi je capote complètement. Vous venez de l'imiter, là, c'est en direct, là, vous êtes hilarante. Mais dans la vie de tous les jours, ça doit être extrêmement dérangeant parce que, bien, dérangeant dans le sens rigolo du terme, parce que mettons, je sais pas moi, quelqu'un qui vous côtoie, là, vous avez juste à dire, ah, là, vous imitez une sonnerie de téléphone. Puis là, vous avez juste à dire, ah, bien, il faut que je te laisse, il y a mon téléphone qui vient de sonner, là. Je veux dire, c'est comme, on peut plus jamais... Débarrasser d'une conversation plate. Merci. Il faut que je te laisse. Bye. Oui, oui. J'adore ça. C'est quoi la prochaine étape pour vous, Geneviève? Dans la vie en général ou dans... Oui, oui, oui. Dans la vie professionnelle, là. Dans la vie professionnelle, il y a des choses sous embargo que j'ai hâte de venir te parler. C'est un peu long, mais je sais pas les dates, j'ai pas loin d'en parler. Mais là, tout ce que je sais, je vais faire environ 7 pays dans le mois de mai, dont Dubaï. Je m'en vais faire des spectacles, un spectacle, en fait, à Dubaï. Puis après ça, je m'en vais à Rome. Je vais visiter plein de pays. J'ai des choses en audio, des voice-over que je vais faire, mais je peux pas en parler. Des voix... Je m'excuse, je sais que t'aimes pas ça. Les anglices, c'est ça. Je suis comme... Ah! Tu parles comme du monde! Les racines, Caroline Dabin. Mais des voix hors champ pour... Oui, c'est parfait. C'est une même qu'on le dit, hein? Ben, tu peux le dire. Tu peux dire voice-over, Geneviève. Je vais t'aimer quand même. Vu que tu t'en vas en Italie, j'aimerais... J'ai le langage. J'ai le langage d'ado à mon gars. Ben, mon gars, il a 28 ans, c'est plus un ado, mais j'ai gardé le... J'ai gardé le langage ado. Il n'y a pas de problème, mais tu t'en vas en Italie très rapidement. Imite-moi donc une crème glacée. Tu fais ça comment? Tu vois, hein? Quand je la mange ou quand je l'échec? Quand tu la manges, quand tu la manges, quand tu la manges. Allez, envoie donc. Ah, non! C'est super! Elle est incroyable. Hé, merci beaucoup, Geneviève. Merci. Donc, qui a réussi, a reçu une ovation unanime lors de son passage à l'émission Britain's Got Talent. Merci beaucoup et à très bientôt, Geneviève. Merci. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir.